Bonjour à toutes et à tous, nous entrons cette fois-ci, à propos de ce goûter de philosophie, nous entrons dans la chambre des secrets. Pour mémoire, nous avions laissé Harry Potter à la fin de sa première année, muni de ses diplômes. Nous l'avions laissé sur un quai de gare et il rentrait chez son oncle et sa tante pour un séjour qui, a priori, ne se révélerait pas très agréable. Mais enfin, bon, le temps des vacances passant, Harry Potter retourne à Poudlard, à l'école, et pour passer sa seconde année. Et il est averti, avant même de partir, il est averti qu'il y a un complot qui se joue là-bas à Poudlard et l'elfe Dobby, je crois, lui conseille de ne pas y aller. Mais au contraire, ça doit exciter la curiosité de Harry Potter et il se rend à Poudlard après différentes péripéties. Et ce sera l'occasion, à propos de ce deuxième tome de Harry Potter, de la saga, d'aborder plusieurs thèmes et notamment deux thèmes principaux. Le rapport entre le bien et le mal, qui traverse d'ailleurs pratiquement toute la saga, mais ici assez mis en évidence par par le comportement, l'attitude des individus. Donc le bien et le mal, et en développant ce thème-là, nous avons abordé la philosophie d'Emmanuel Kant, qui lui posait un principe absolu, un impératif catégorique, disait-il, qui s'énonçait de la manière suivante, tu ne dois pas mentir quelles que soient les situations. Et cette idée-là, elle est venue grâce à une intervention d'une des participantes, Elisa, à propos de, on ne doit jamais tuer quelles que soient les circonstances. Donc ça a soulevé effectivement un débat dans le groupe. Et l'autre point important, ou en tous les cas, qui a fait l'objet d'une réflexion, c'est la question de la... parce qu'il est question dans ce chapitre, des sangs mêlés, du sang de bourbes, des moldus, donc tout un groupe qui est discriminé, qui est discriminé, même voire harcelé, au sein de cette école, et qui nous porte vers les questions de la discrimination, du harcèlement, du racisme, et qui a fait l'objet de plusieurs prises de position sur, voilà, quand quelqu'un est harcelé, quelle attitude on prend, l'indifférence, ou alors on dénonce, etc. Donc les deux points qui étaient particulièrement riches d'un point de vue philosophique, et qui prouvent bien que nous sommes dans un goûter de philosophie.